Les fers sont comme une rose en plastique ou en papier. Ils n'ont pas de parfum. Et le parfum des fers est l'esprit du tas. L'affaire de l'esclave Foussi est tirée d'un essai de Mohamed Aïsaoui. C'est l'histoire d'un esclave qui a intenté un procès contre son maître. Et le procès a duré 27 ans. Ce qui est tout simplement inimaginable quand on sait qu'un esclave n'avait pas le droit d'assigner directement son maître en justice. Constance rêvait de pouvoir racheter sa mère et son petit frère. Foussi était prêt à sacrifier sa vie, mais pas celle de ses proches. J'ai voulu que ce soit un spectacle documentaire. Il décida alors de se rendre à part. Le président du tribunal accéda aux exigences de débats. L'affrontement ! Nous ne sommes pas responsables de l'histoire, mais nous sommes héritiers des histoires de nos peuples. On parlait de Foussi partout. Et son combat donnait espoir aux autres esclaves de recouvrir un jour leur liberté. Je me rends compte aussi qu'il y a une génération qui n'a pas appris l'esclavage à l'école. Et moi, le but, c'est de donner quelques images de réflexion, de questionner l'histoire aussi. Il tenait serré dans sa main la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada